Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition dont voici le sommet 14 octobre 2015, 14 octobre 2024, exactement 9 ans que le général Mathieu Kérekou a quitté ce monde, vous suivrez dans ce 19h, un bref résumé du parcours du grand homme politique, ancien président de la République du Bénin. Après des mois de tensions diplomatiques entre le Bénin et le Niger, c'est désormais la moce de décrispation, le processus s'assilait avec la demande d'agrément introduite par Niamey pour la nomination de son ambassadeur à Kotonou, on en parle dans ce journal. Dans trois semaines, les États-Unis éliront le prochain président entre Kamala Harris et Donald Trump. Les résultats des sondages sur cette élection américaine montrent que cette présidentielle est l'une des plus incertaines de l'histoire à suivre dans cette édition. Les explications de l'analyse géopolitique Hamzat Abdoulaye a se proposé. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité ? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui fondaient une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, université et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse www.ezae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Belge Roumende au numéro 90-93-6521 au numéro 98-98-1400. Par accours sur le numéro 52-46-12-12, Abou Mekaladi au numéro 52-88-44-44, Akkakka au numéro 52-88-33-33. ESAE, l'excellence à un nom. Bienvenue dans cette édition. Si vous nous rejoignez le 14 octobre 2015, l'ancien président du Bénin, le général Mathieu Kérekou, a quitté ce monde. Cela fait exactement 9 ans, ce lundi 14 octobre, que retenu du passage de l'homme à la tête du pays, retour sur son parcours dans cet élément signé d'Essou Gougouenou. Figure emblématique d'État, Mathieu Kérekou, né le 2 septembre 1933 à Kouarfa, dans l'ancienne colonie du Daomé, est décédé le 14 octobre 2015 à Kotonou, au Bénin. Il asséda au pouvoir à la suite d'un coup d'État, le 26 octobre 1972, devenant président de la République du Daomé, puis de la République populaire du Bénin, du 26 octobre 1972 au 1er août 1990. Par la suite, il occupa la présidence de la République du Bénin, du 1er août 1990 au 4 avril 1991, puis de nouveau du 4 avril 1996 au 5 avril 2006, lorsqu'il transmet le pouvoir de manière démocratique. Après avoir pris le pouvoir en 1972, Kérekou fit emprisonner les trois anciens présidents et, en 1975, renomma le pays République populaire du Bénin, instaurant un régime marxiste-léniniste encadré par le Conseil national de révolution, CNR en abrégé. À la fin de l'année 1989, face aux évolutions politiques, il accepta de convoquer une conférence nationale visant à réformer les institutions du pays. Après avoir quitté la présidence en 2006, le président Kérekou se retira de la vie politique et résida entre Kotonou et Natitengou, sa région d'origine dans le nord-ouest du Bénin. En 2014, il fut hospitalisé à Paris à la suite de problèmes de santé. Bien qu'il se soit remis, ses soucis de santé persistèrent et il s'éteigne au Bénin le 14 octobre 2015 à l'âge de 82 ans. Cela annonçait au début de cette édition, le rapprochement diplomatique entre le Bénin et le Niger se formalise avec l'officialisation prochaine des nominations d'ambassadeurs entre les deux pays. Après avoir reçu les lettres de créance de Jibdas à Gunkan, en tant qu'ambassadeurs du Bénin au Niger, les autorités nigériennes s'apprêtent à nommer leur propre diplomate à Kotonou. Selon les informations, une demande d'agrément a été introduite auprès du ministère béninois des Affaires étrangères pour valider cette candidature. Cette démarche s'inscrit dans une procédure classique où le pays d'accueil doit approuver officiellement le choix du diplomate proposé par l'État d'envoi avant sa nomination définitive. Reçu par Abdelkadi Achirou et Billy Gaëla Ibi ce dimanche 13 octobre sur l'émission L'Invité de ZAOTV. L'acteur politique Iréné Agossa, c'est une fois encore prononcé, sur la réforme du système partisan en cours au Bénin et surtout sur la dynamique de Patrice Talon suite à la fête tentative de coup d'État. Je crois que le chef de l'État a fait la part des choses en ce qui concerne la République, les normes de la République, l'autorité de l'État qui l'incarne et l'amitié, la fraternité qui le lie à certains de ses collaborateurs. Ça, c'est tout à fait normal. Il l'a fait. Et c'est à ce niveau qu'il faut l'encourager, qu'il faut le féliciter et qu'il faut lui apporter tous les soutiens dont il a besoin. Le chef de l'État a posé des actes qui sont clairs. Et là, ce n'est pas pour rien que nous, nous sommes décidés à soutenir ces actions et à être membre d'un parti qui le soutient. C'est fondamental. Le président de la République, le président Talon, et je l'ai dit un peu partout, a eu un mérite qui va le suivre jusque partout et qui fera de lui un grand homme d'État. Lequel ? Je viens, j'en viens. Si vous prenez tous les chefs d'État depuis 90, et quand ils viennent au pouvoir, il y a un système qui est déjà installé. Le système d'aller à la recherche qui consiste à aller à la recherche de l'homme providentiel. L'homme providentiel vient. Qu'est-ce qu'il fait ? Il détruit les autres partis. Il met en place son parti et il continue ainsi de suite en mettant en place des micro-mafias qu'on gère de la base jusqu'au sommet, etc. Ce système était installé avant le président Talon. Si vous prenez le président Soglo, même chose, il est arrivé. La création de la RB. Vous avez vu ce que ça a été. Le président Kéréko est venu. La création de l'UBF. Vous pouvez suivre. Le président Yaïe est venu. La création de la FCBE. Le président Talon est venu. La création de UP et de BR, etc. Ce système était installé avant lui. Et il est venu. Il a conduit ce système. C'est ce système qu'il a produit. C'est ce système qu'il a produit. Il s'est adapté à ce système pour être président de la République. Mais voici, voilà, ce qui est important et ce qui justifie certaines choses. Il dit, nous avons des problèmes dans ce pays parce que le système qui nous amène au pouvoir est un système corrompu, est un mauvais système. Il faut changer ce système. Il faut changer la norme. C'est ça le problème. Et c'est le grand mérite qu'il a. C'est-à-dire que la réforme partisane est le grand mérite. Il dit, nous n'allons plus choisir un chef d'État comme on le fait. Je serai le dernier chef d'État qui serait issu de systèmes qui ont toujours détruit notre pays. Et je vais porter courageusement cette réforme. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, ça exige autour de lui une mutation. Ça exige que les gens changent de paradigme. Si vous ne changez pas autour de lui, vous êtes en décadence avec la nouvelle marche. D'où des départs. D'où des départs. C'est aussi simple. Allez étudier. Si vous n'êtes pas, si vous êtes conservateur et vous pensez que c'est parce que vous êtes proche de lui, qu'il faut maintenir l'ancien système, qui est un système mafieux, qui est un système qui détruit la cohésion sociale, qui est un système qui affaiblit les institutions de la République. Parce que l'ancien système renforce l'homme, donne plus de moyens à l'homme, appauvrit le peuple et renforce les hommes. Ce système, il dit, si nous continuons, ça serait grave. Et lui dit, ce système doit être banni. Et ce n'est pas lui qui l'a dit, seul. Le président Yaïboni, pour son investiture de 2011, a déjà énuméré tous les points. Réforme partisane, financement du parti, le code électoral, tout ça, il avait déjà énuméré pour dire, il faut changer globalement tout ce système pour que le pays marche. Mais lui, n'ayant pas incarné sérieusement l'autorité de l'État, n'a pas pu aboutir. Dans la pratique. Donc, celui-ci a dit, contre vents et marées, j'incarne l'autorité de l'État et je vais faire aboutir ces réformes. Un nouveau parti politique a vu le jour le samedi 12 octobre 2024. Il s'agit du Parti populaire panafricain au thème d'un congrès constitutif qui a connu la participation d'un grand nombre de citoyens. Les idéologies de ce nouveau parti ont été expliquées. Jean-Baptiste Roumbé, président du parti, a donné ses motivations au thème des échanges. Il faut nous unir pour réfléchir ensemble au contenu, aux implications immédiates et futures des accords de partenariat ou d'autres documents de tête nature qu'ils soient avant de ratifier. Se constituer en États-Unis est l'alternative qui nous rendra capables de faire face à la diplomatie internationale et de faire des choix réfléchis, raisonnés, utiles pour nous et pour les générations à venir. Affirmons-nous, enfin, et faisons le bon choix pour être dans une relation d'égal à égal avec les autres. En s'appuyant sur les valeurs fondamentales, nous nous engageons à assurer une gestion responsable des ressources publiques. Nous croyons à la réduction des comptes et à l'obligation des résultats dans toutes nos politiques. Le Parti populaire panafricain place l'être humain au cœur de tous les projets. Nous croyons que le progrès d'une nation repose avant tout sur le bien-être et l'épanouissement de ses citoyens. Nos politiques visent à créer un environnement où chaque individu peut réaliser son potentiel et contribuer hâtivement au développement national. Nous nous engageons à offrir une éducation de qualité, accessible et qui rime avec les exigences d'aujourd'hui et les réalités de notre pays, le Guinée. On ne saura écriter l'emploi car le travail est le verteur de dignité et d'intégration sociale. Nous nous engageons à créer des emplois décents et à encourager l'esprit d'entrepreneuriat. L'agriculture quant à elle sera totalement développée grâce à l'exploitation de la vallée de l'agriculture. A la jeunesse, nous rappelons ce qui nous lie. C'est l'idéal d'une société juste, dont les ressources et les richesses seront équitablement partagées. Il y aura l'égalité de chance à tous les niveaux. Aujourd'hui, nous ne marquons pas seulement la naissance d'un parti, mais le début d'une nouvelle ère pour notre pays et pour le continent. Ensemble, en tant qu'acteurs du Parti populaire panafricain, nous portons la responsabilité de construire un avenir où chaque citoyen africain peut vivre dans la dignité, la paix et la prosperité. Santé, dans cette édition, pour la première fois, le congrès de Doré s'est déroulé en Afrique, à Kotonou, au Bénin, ce rendez-vous qui constitue un moment unique de partage, de réflexion et de collaboration sur la maladie qui affecte des millions de personnes, et plus particulièrement en Afrique, a rassemblé plus d'une vingtaine d'associations des porteurs du gène et des centaines de professionnels de la santé. Le ministre de la Santé béninois, Benjamin Rompati, a rassuré les porteurs, ainsi que les parents de leur détermination, à prendre toutes les dispositions nécessaires afin de donner la même chance à tous les enfants d'avoir accès aux soins lors d'une crise de grépanositose. Dans ce sens, le ministre a annoncé que le Bénin érugera très bientôt un centre de rostandine avec un plateau technique performant pour la recherche, ainsi que l'offre des soins et services intégrés dans la lutte contre la drépanositose, y compris la greffe. Dans un autre registre à présent, le samedi 12 octobre dernier, l'Association des anciens étudiants de l'Université ESAEU, dénommée Aude University's Friend, a été portée sur le fonds Batismo, un bureau de 13 membres avec à sa tête Prudence Coussouron, a été élu pour conduire les travaux. Pendant les trois prochaines années, à la sortie de l'Assemblée, le nouveau président élu s'est exprimé au micro de nos reporters. Je suis très heureux pour ce travail du bureau qui a conduit les travaux jusqu'à l'heure où nous sommes. Ce n'était pas gagné d'avance. On a travaillé depuis la création de l'association pour avoir l'existence légale parce que ce n'est pas bien que nous sommes une association et que nous n'avons pas de tests et autres. Donc notre objectif, c'est d'avoir les tests et avoir une existence légale sous la couverture des lois de la République. Donc c'est déjà une grande fierté pour moi de participer et d'être élu pour ce nouveau bureau qui sera le bureau de l'association pour les trois prochaines années. C'est le lieu pour moi de remercier tous les membres de l'association, tous les membres du bureau qui ont travaillé jusqu'à ce qu'on arrive là aujourd'hui. et je félicite les nouveaux membres du bureau qui vont travailler avec moi pour que les années à venir, notre objectif, notre vision pour l'association, notre ambition pour les enfants, notre ambition pour les femmes soit vraiment une concrétisation. Et non seulement ça, notre ambition première c'est de voir les gens venir vers notre école, mais eux à eux. Parce que si nous sommes là aujourd'hui et que nous formons cette association, c'est parce qu'au début, l'école nous a permis de nous rencontrer et pour permettre aujourd'hui ce brassage de liens entre anciens et nouveaux qui adhèrent à notre association. Donc c'est déjà un vrai plaisir pour nous de participer et c'est le lieu de détecter les gens à venir à eux à eux pour voir comment nous, le cadre nous est offert, comment on nous permet de travailler ensemble et de garder des liens. Parce que ce n'est pas évident d'être camarade hier et de devenir maintenant membre d'une association et de se revoir, de rester ensemble pour travailler pour une cause, pour défendre. Nous donnons la chance à ceux qui ont eu la chance de fréquenter eux à eux et même les anciens qui étaient les premières promotions de l'école. La porte est ouverte pour tout le monde, suffit jusqu'à ce que la personne respecte les statuts et on reste ensemble pour travailler pour notre cause et la vision de notre association. Notons que cette association a été mise en place pour faciliter l'insertion professionnelle des nouveaux diplômés, lutter pour la scolarisation des enfants démunis et la promotion des droits de la femme. Les écoliers et usagers de l'école primaire publique de Tori à Kadjamem apprécient les délices de l'eau potable depuis le vendredi 11 octobre dernier. La remise du château d'eau du groupe électrogène du lave-mais et d'un pont d'eau, en fait par la fondation Mav, un événement tant attendu, fait la joie de ce village, le compte rendu de cet événement par Calais-Kitoumé. Sans haut pas de vie, c'est le moment plus que jamais de le remercier pour la remise en officiel du pharege réalisé par la fondation Mav pour notre école. Ces mots de gratitude des écoliers de l'école primaire publique de Tori à Kadjamem réjouissent Martin Assogba, Viotou, président de la fondation Mav, car son but est de satisfaire les besoins des tout-petits. Le présent don de château d'eau dans cette école, au profit de nos enfants écoliers, comme plusieurs d'autres dons faits déjà par le passé dans d'autres écoles, n'a aucun but politique. C'est l'expression d'un devoir citoyen visant à accompagner toutes les actions qui se font déjà au niveau du régime dans ses nombreux efforts pour l'épanouissement des enfants béninois. Cet ouvrage vient régler maux problèmes dans cette école confrontée à plusieurs difficultés. Avant, quand il n'y avait pas de l'eau, ça impactait sur les activités pédagogiques. On n'arrivait pas à commencer les activités à temps parce qu'il faut que les enfants aillent chercher le l'eau dans le village, ce qui fait que soit le maître est obligé d'attendre ceux qui sont allés chercher de l'eau ou bien de commencer les activités. L'absence de l'eau nous empêchait de travailler correctement. Les enfants n'arrivent pas à boire à leur soif. Les bonnes dames à la cuisine n'ont pas assez d'eau pour faire la prière. Après ce château d'eau et les ouvrages associés évalués à 3 millions de francs CFA, Martin Assogba Vioutou promet revenir pour aider à frangir d'autres obstacles dans cette communauté scolaire. La collectivité Kpase-Nonde Wida organise en fin de cette semaine une cérémonie de restitution de mémoire d'Akbo Kle Kwe Tonon Pase. Chef traditionnel lève un coin de voile sur les manifestations en le suit. L'événement que nous voulons organiser est l'une des résolutions issues de la concertation entre Mito Kwe Kwe Tonon Defodi et Mou. Vous savez, c'est au bout de l'ancienne code qu'on tisse la nouvelle. Ensemble avec les filles et fils Kpase-Nonde, nous allons inaugurer la cour de Kwe Tonon Pase-Nonde Wida. Réunis en ces lieux sacrés de la collectivité Kpase-Nonde, nous allons communier autour d'une agape fraternale du 18 au 19 octobre 2024. Cette cérémonie est organisée pour honorer notre famille, redorer son blason et restituer l'histoire du passé. Tout le monde a apporté sa contribution dans la rénovation de notre cour. De tous les horizons, ils sont vivement conviés à ces manifestations. l'amitié peut être définie comme un sentiment réciproque d'affection ou de sympathie qui ne se font ni sur la parenté, ni sur l'attrait sexuel. Donc, doit-on changer les amis que sont ou sa partenaire n'aiment pas ? Quelques citoyens béninois répondent à cette interrogation au micro de Francis Fahami. Si je dois l'écouter d'abord, ça dépend aussi de la manière dont elle me dit ça. Parce que sa manière de me le dire, cela va me permettre d'exécuter ou bien de trouver quelque chose à lui dire. Mais dans le cas échéant, je le refuse catégoriquement. Si ma femme me demande par exemple d'éviter certains amis à cause de leur influence sur moi ou bien à cause de leur comportement, bon, là ce n'est pas une copine, c'est une femme déjà, elle est déjà sous mon toit, alors je peux l'écouter dans plusieurs conditions. La première condition chez moi, c'est qu'elle connaît la réalité des faits. Elle sait que ses amis avec qui je traîne ne me permettent pas d'aller loin. Si c'est ça, et elle m'a dit ça, en douceur bien sûr, elle m'a appelé peut-être un très beau matin, un beau matin, un matin bonheur, elle m'a appelé en me disant d'éviter ses amis. Je peux toutefois l'écouter. Si l'homme aime sa femme, il peut écouter, mais pas carrément. Il peut mettre ses amis à côté et suivre l'ordre de sa femme. Ça peut arriver, ça peut arriver, et que les comportements que j'ai avant peuvent commencer par changer. Et ma petite amie aurait su, si ce n'était pas le cas, elle ne peut pas me dire de bannir ces gens-là d'amitié. Moi, je n'aime pas trop me balader dans les bivettes et autres. J'aime pas, j'aime les sorties, mais tremballer, oui, mais pas avec les amis qui ne veulent rien m'apporter. Exemple, je suis avec mon ami maintenant. On était, on travaillait à côté, au Sénatulat. Donc, on a voulu visiter l'Amazon, au moins pour, c'est pour un but, au moins pour se distraire. Mais si c'est pour aller boire, faire des désordres, je ne suis pas dedans. Quand tu sortais avec une fille, par exemple, et ton petit ami, pour ne pas dire ton ami, n'aime pas, il peut causer autrement avec elle, ce qui fait que, bon, on peut éviter certains amis. C'est une question de choix. Je vais me poser la question, est-ce que les amis avec qui je traîne, c'est évidemment des amis qui peuvent me nuire. Si c'est ça, alors je vais essayer de les éviter. Si, par exemple, c'est des amis avec qui je traîne partout dans les bars, ou bien ils viennent chez moi, ils m'empêchent d'aller au boulot, on ne fait que faire des débats inutiles, faire des sorties inutiles, et la femme, je dois nourrir la femme qui est là. Si j'ai des enfants, par exemple, je dois les nourrir, eux tous, alors je suis obligé d'écouter ce que ma femme est en train de dire. Hors de nos frontières, République démocratique du Congo, le président Félixi Sekedi a annoncé le week-end écoulé la poursuite de la coopération militaire entre l'armée congolaise et l'armée ougandaise dans la lutte contre les rebelles ADF dans les provinces du Nord et de l'Iturie. La décision a été validée après une réunion d'évaluation des opérations dans la capitale congolaise du 10 au 11 octobre 2024 entre les chefs d'état-major des forces armées congolaises et ougandaises. L'annonce de la poursuite de cette coopération militaire intervient alors que l'Ouganda est accusé par la société civile de soutenir les rebelles du M23. L'Union européenne a annoncé ce lundi 14 octobre 2024 avoir décidé à son tour de prendre des sanctions contre l'Iran accusé de livrer des missiles balistiques à la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine. Les ministres des Affaires étrangères de l'UE, réunis à Luxembourg, ont décidé de sanctionner 14 entités et personnes en Iran dans la compagnie aérienne iran-air pour avoir livré ou facilité la livraison de missiles balistiques. À Moscou, on précise les 27 dans un communiqué. Rappelons que les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne avaient déjà adopté les sanctions de ce type mi-séptembre. L'élection américaine 2024 s'annonce très incertaine selon les résultats des sondages sur la présidentielle aux États-Unis. Donald Trump et Kamala Harris sont tous deux en mesure de gagner le 5 novembre prochain. À trois semaines de l'élection, Hamzat Abdoulaye, analyste géopolitique, analyse les derniers sondages qui démontrent des résultats très serrés. Des propos recueillis par Kante Amosou. Je pense que les dernières ou les prochaines semaines seront décisives dans la mesure où cette campagne est une campagne inédite. C'est littéralement la première fois où une femme noire a plus ou moins la possibilité de l'emporter au sens propre du thème. On avait déjà vu Hillary Clinton, mais cette fois-ci Kamala Harris est une noire et a des ascendances peut-être asiatiques et autres. C'est vraiment une première et je pense que Kamala Harris a certains avantages avec le genre. Donald Trump a souvent été taxé de misogyne. Donc littéralement, beaucoup de femmes vont voter pour Kamala Harris. Les jeunes également vont voter pour Kamala Harris justement parce qu'il y a un énorme écart d'âge entre Donald Trump qui est aujourd'hui le candidat le plus âgé de l'histoire des présidentielles aux États-Unis. Donc ça aussi, ça pourrait jouer dans les derniers moments. L'autre élément aussi, c'est la politique de Kamala Harris qui consiste surtout à attirer les voix de ceux qui n'ont pas voté ou ceux qui ne votent pas d'habitude. Et ça, ça pourrait être aussi un enjeu majeur. Le dernier élément, j'allais dire, concerne Donald Trump qui en quelque sorte représente cette Amérique violente qui ne veut pas faire de concessions sur certains points, bien entendu, liés à l'immigration par exemple. Et Donald Trump a été la victime d'une tentative d'assassinat il y a quelques jours. Et tout ça prouve une nouvelle fois que la campagne américaine est en train de franchir toutes les limites. Elle est en train de franchir même les limites de la tolérance politique. On a souvent dit que les États-Unis sont le symbole de la démocratie dans le monde. Mais depuis le développement du Capitole, il y a quelques années, on a compris que l'Amérique est au bord de la falaise politique. Et cette limite est pour moi aujourd'hui la preuve que les États-Unis sont dans une sorte d'affrontement permanent, d'affrontement politique qui peut parfois aller au-delà des limites de la violence politique. Et ça, c'est un message fort et terrible qui montre peut-être qu'il est temps que Kamala Harris ou les démocrates ou je ne sais pas qui puissent prononcer surtout un discours d'apaisement pour que l'Amérique ou les États-Unis ne se divisent pas beaucoup plus que ce n'est le cas aujourd'hui. Sport dans cette édition pour boucler la phase départementale du championnat 2024 de pétangue a commencé ce dimanche 13 octobre 2024 dans la ligne atlantique littorale. Le centre international de formation en pétangue d'Abou Mekalavi abrite la compétition. Le reportage avec notre reporter sportif, La Rue Sefonde, Adjane Beno. Top, c'est parti ! Plus de 200 boulistes de la Ligue Atlantique vont à l'assaut des biais qualificatifs au championnat national de pétangue 2024. Le championnat va se dérouler en trois journées au niveau de chaque département et les chaque journées sont échelonnées donc pour chaque week-end. Le week-end prochain, nous aurons une journée mode parce que nous avons un événement relativement national qui aura lieu avec le Fonds national du développement sportif et le week-end juste d'après, on aura la deuxième journée et le week-end d'après, nous aurons donc la troisième journée du championnat où nous serons donc à même de qualifier neuf équipes pour la phase nationale dans nos deux départements de l'Atlantique et de l'Étourale. Concentration, application et adresse. Ici, au centre international de formation en pétangue d'Abou Mekalavi, comme à Kotonou, une soixantaine d'équipes rivalisent d'adeur. Le championnat national, dans son règlement, se joue uniquement en triplette. Nous avons fait une belle récolte parce que tous les clubs de l'Atlantique sont représentés ici et chaque club avait la possibilité de présenter, d'inscrire quatre équipes. Aujourd'hui, il y a deux clubs dans l'Atlantique qui sont inscrits pour ce championnat pour un total de 68 équipes engagées. Nous sommes convaincus qu'à l'issue de toutes les journées du championnat, nous allons vivre de très belles fêtes, de très bons jeux, de sorte que les vivriers qui sont donc dans nos départements, dans nos clubs respectifs, soient détectés par la Direction technique nationale. Au regard de l'enjeu de la compétition, la représentante de la Fédération invite toutes les équipes au fait-play. Au nom du président et de tous les membres du bureau exécutif, nous exercerons tous à la torérence, à la convivialité. Nous sommes convaincus que nous vivrons au cours de ce long marathon des journées de championnat paisibles dans le respect des règles et conventions en vigueur. La compétition va s'achever le week-end du 2 novembre 2024. En plus des seniors hommes, les phases départementales des championnats juniors et dames vont être également organisées. C'est sur cette note sportive qu'on prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivie. Agréable soirée à tout un chacun.